Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie sur la vidéo au Village Western. Vous l'avez vu dans la précédente, on est arrivé tranquillement sur le camping et aujourd'hui c'est la fameuse journée où je vais tester le Western. Avec moi pour tester cette discipline, il y avait également Jade, Amandine et Cyrielle. Donc pour cette première partie, on a commencé par monter des chevaux bien évidemment, qui étaient éduqués à la discipline. Pour ma part, j'ai monté Starpain qui est un cheval extrêmement bien éduqué, qui a énormément de potentiel, mais qui est loin de rendre la tâche facile à un cavalier novice en général. Donc on les a préparés tranquillement, on leur a mis un coup de brosse, etc. On s'est mis à sortir le matériel et du coup on a fait les premières présentations, à savoir à quoi ressemblait un tapis Western, un mors Western, des éperons Western. Quelle était leur utilité ? Je vous le détaille pas dans cette vidéo, mais bien évidemment je vous ferai une vidéo 100% dédiée à la monte Western, à toutes les questions que vous avez pu me poser, notamment sur ma page Instagram, à savoir à quoi sert telle ou telle chose, pourquoi ils montent avec des gros mors et des gros éperons, entre autres. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les informations dans cette vidéo-là, une prochaine arrive et sera mille fois plus complète. Une fois les chevaux scellés et bridés, on s'est donc rendu dans le grand manège, et vous voyez les installations, elles sont vraiment magnifiques là-bas, c'est un truc de fou. Autant pour les campeurs que pour les chevaux, vraiment tout est nickel. Donc là c'était le matin et on a commencé par faire quelques petits exercices de base. Donc ici c'était Arnaud Perroux qui nous donnait les indications, donc à savoir que Arnaud est le propriétaire de Starpine. Donc je montais un petit peu le cheval du patron, alors autant vous dire que j'essayais de pas trop faire de bêtises, mais vous allez voir que ça a vraiment pas été évident. On a commencé avec des exercices assez basiques, comme par exemple apprendre à les faire tourner uniquement avec le regard. C'est notre poids du corps au final qui allait influencer sur le déplacement du cheval, et c'était encore une fois pas très évident pour moi, puisqu'on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec Starpine, même si sur les images, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Au final c'est un cheval qui a besoin d'avoir un gros référent, qui sait ce qu'il fait, et là il était un peu perdu avec des informations contraires que je pouvais lui donner, sans forcément le vouloir. J'avais pas conscience des mouvements de mon corps, et lui il les sentait très bien. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'était pas au top, donc c'est pour ça qu'il y avait quelques cafouillages de temps en temps, mais croyez-moi, j'ai pris un plaisir monstrueux malgré tout à le monter, parce que, encore une fois, il est au bouton, et on a vraiment des sensations géniales avec lui. Et vous pouvez voir pareil, que pour les arrêter, du coup, on ne touche absolument pas aux reines, donc malgré le fait qu'ils ont un gros mort, mais au final, vous n'allez jamais me voir avec les reines tendues et accrochées sur le mort. C'est juste le poids du corps qui va vraiment faire tout le travail. Si éventuellement le cheval ne répond pas au poids du corps, à ce moment-là, on va pouvoir se servir de nos jambes. Et ça a été donc forcément le cas pour moi, puisque mon corps n'était pas parfaitement réglé, et du coup, il fallait que j'insiste davantage avec mes jambes. Alors forcément, j'osais pas non plus agir avec mes jambes, puisque vous pouvez voir qu'avec les éperons que j'ai derrière les chevilles, il faut faire très attention à son action de jambes, il faut savoir ce qu'on fait. Mais il avait vraiment un trot et un galop assez confortable. Bali est vraiment pas confortable du tout, et Arnaud m'a dit que pareil, Starpile n'était pas le cheval le plus confortable de la Terre. Et voilà, donc une fois que j'ai mis toutes les choses au clair, j'ai pu profiter à 200% aux trois allures, et je vous laisse donc profiter de ces images. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, dans la deuxième moitié de la séance du matin, c'est avec Fabien Boiron qu'on a continué les exercices. Donc il faut savoir que Fabien Boiron est un grand cavalier de western, donc un cavalier de reining. Alors qu'est-ce que le reining ? On va l'associer tout simplement au dressage en équitation classique, c'est-à-dire qu'on va apprendre au cheval à réaliser des figures sur le plat. C'est pas un travail où on est en contact avec du bétail, ou qu'on travaille sur les tonneaux avec le barrel racing. Non, ce sont juste des figures. Donc par exemple, le cheval peut tourner sur lui-même, peut s'arrêter d'un coup très net. Je pense qu'on a toutes ces images en tête du cheval qui est lancé au grand galop et qui s'arrête d'un coup en s'asseyant à moitié et en freinant sur plusieurs mètres. Eh bien ça, c'est une des figures du reining. Fabien fait partie des meilleurs cavaliers français de cette discipline, et donc il a continué à nous faire travailler sur des points différents de ce qu'on avait vu avec Arnaud. Il m'a entre autres fait découvrir les premières sensations des spins, donc c'est quand le cheval tourne très vite sur lui-même. Forcément, nous c'était à une vitesse moindre, mais croyez-moi, j'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite que ça. Alors j'imagine même pas quand eux tournent vraiment à une très très haute vitesse, l'effet que ça doit donner, ça doit être vraiment hyper impressionnant. C'est là-dessus qu'on a arrêté la première séance, donc avec des chevaux qui étaient éduqués, on est ensuite tranquillement partis manger, donc encore une fois, on était directement sur le site du village qui possède un petit restaurant, et qui propose vraiment de quoi combler tout le monde. Et quand vous voyez les assiettes, vous pouvez être sûr qu'on a très bien mangé. Ensuite, on est allé visiter un petit peu plus le site, donc qui possède entre autres un spa qui est tout neuf. On n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter dans l'eau de la piscine tellement c'est beau, et vous pouvez voir qu'on reste toujours dans le même état d'esprit, un peu western. Donc ça aussi, j'adore. Dès qu'on rentre vraiment dans le village, on est embarqué dans un autre monde un petit peu, avec des bâtiments qui sont vraiment typiques. On est vraiment immergé tout le temps de son voyage. Je suis également allée passer un petit coucou à Bali, puisqu'il était temps de reprendre les exercices. Pour l'après-midi, on a tout simplement décidé de tester la discipline avec nos chevaux. Donc Jade avait sa fire, et moi j'ai pris Bali. Je m'attendais à ce que Bali réagisse un petit peu plus au moment où on lui mettait la selle. Au final, non, il a trouvé ça presque tout à fait normal. Donc bon, c'était très bien. On est ensuite rapidement monté à cheval. Et donc comme vous pouvez le voir, Bali était monté en haka mort, parce que j'avais envie de prendre quelque chose qui se rapprochait le plus des morts westerns. Alors forcément, je n'allais pas lui mettre un vrai mort dans la bouche comme ça, puisqu'il ne connaît pas son action, et ça aurait été complètement débile de faire ça, puisque vous l'imaginez bien, il faut des chevaux qui soient éduqués à ça. D'ailleurs, petit rappel, la selle c'est la même chose. Je leur ai demandé de monter Bali avec une selle typiquement western, mais c'était vraiment pas obligatoire. On peut très bien faire du western dans une selle classique. Ça fait partie des choses qui ne sont pas indispensables. Il faut tout simplement prendre des choses dans lesquelles on est à l'aise. Si vous voulez tester de temps en temps comme ça, juste pour le plaisir, ne pensez pas que vous êtes obligés d'avoir une grosse paire d'éperons avec un grand mort, une selle de western et un chapeau. Non, ça fait partie des clichés. Rien de tout ça n'est indispensable. Donc pour ce coup-ci, on a repris les exercices avec Fabien, et j'ai été vraiment très surprise de voir à quel point Bali était réceptif. Alors Fabien nous a expliqué que c'était sûrement parce qu'on les avait éduqués à être montés en cordelette, donc je parle pour Bali et pour Saphir. Ils ont à peu près la même éducation tous les deux. On a juste eu à instaurer les codes au début, ce qui est tout à fait normal puisque ce sont des codes qu'il ne connaît absolument pas. Mais au final, on reste à peu près dans les mêmes axes de travail avec tout ce qui est liberté. De façon générale, pour tout ce qui était transition montante et direction, on était vraiment pas mal avec Bali. Par contre, pour tout ce qui était transition descendante, il répond pas suffisamment à mon assiette. Il répond pas du tac au tac comme ce que j'avais pu ressentir le matin, ce qui est tout à fait normal encore une fois. C'est pour ça que vous me voyez agir sur le hack à mort. Mais le jeu était surtout de relâcher dès que Bali faisait bien l'exercice, dès qu'il était dans la bonne idée. Et ça m'a vraiment donné tout plein d'axes de travail pour Bali pour la suite, dans le travail classique qu'on fait au quotidien. Et je suis sûre que ça pourra nous apporter vraiment plein de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501 Oh my god. Sous-titrage ST' 501 Je viens de descente de Bali et au final, comme je vous l'ai dit, ça s'est vraiment très très bien passé. Je m'attendais pas à avoir autant de sensations avec un cheval qui est totalement novice dans cette discipline-là. Je pensais que ça allait être un peu, pas ennuyant, mais qu'on allait pas avoir énormément de sensations, que les chevaux sauraient pas forcément faire grand-chose et qu'on aurait vite tourné en rond. Et au final, pas du tout, on a eu énormément de choses à voir et les chevaux, encore une fois, ont été très très réceptifs. Donc c'était vraiment génial. On a passé une super journée, que ce soit le matin avec les chevaux d'ici et des chevaux éduqués ou avec nos chevaux l'après-midi. Dans les deux cas, c'était vraiment une très belle expérience. C'est bien ça. Alors les filles ? Bah top ! Ouais ! Bah t'en es pas à avoir autant de sensations, tu vois, avec un cheval qui connaît vraiment rien. C'est chouette ! Ouais. Voilà, donc là c'est la fin de la journée. On va pas tarder à faire monter Bali dans le vent et à rentrer tranquillement sur Bordeaux puisque là, on était à Oursin, pour ceux qui se situent. C'est dans le Médoc. Bien évidemment, si ça vous intéresse de retrouver toutes les informations sur ce site qu'on a visité, vous avez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Donc je vous invite vivement à aller y jeter un oeil. Notamment, je vous mettrai leur page Instagram. En tout cas, de mon avis et de l'expérience qu'on a vécu ici, c'était vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'était génial. Je pense très très sincèrement qu'on reviendra pour le côté un peu plus personnel et intime avec Jade et Saphir, qu'on se fera une petite excursion, des petites vacances ici. Ça pourrait être assez sympa avec les chevaux, avec les copines, à mon avis. Ça peut être des vacances très très sympas. Voilà. Donc si vous avez envie de venir en famille, vous avez vu qu'il y a le petit camping qui est juste à côté. Si vous avez envie de venir en vacances avec votre cheval, c'est possible aussi. Si vous n'avez pas de cheval, il y a le centre équestre qui est juste à côté. Donc vous pouvez vous faire des vacances ou vous monter. Pour moi, c'est le rêve, très honnêtement. Voilà, des vacances avec les chevaux, que demander de mieux. Vous avez d'autres activités. Vous avez le lac qui est juste à côté. Donc vous pouvez aller faire des balades au lac. Il y a l'océan qui est aussi à côté. Vraiment, dans ce coin-là, c'est top. Il y a de la forêt aussi. Vous avez un petit peu tout. Donc franchement, je vous invite vivement, encore une fois, à aller sur le site internet et à aller jeter un oeil à toutes les activités qui sont proposées. Ça peut être une idée pour cet été, si vous ne savez pas trop où partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501